Yo les potes, j'espère que ça va bien. Il y a un an, j'ai fait un tweet hilarant sur les tote bags. Bonjour à tous, petit mot sur les tote bags. Voilà, après quelques années, ça y est, je pense qu'on peut arrêter la production. On a tous de quoi faire. Bonne journée, Cyrus. Si, si, c'est un peu marrant. Mais derrière ce tweet se cache une réalité. La réalité, c'est qu'en voulant réduire l'usage des sacs plastiques, on a produit beaucoup, beaucoup de tote bags. Et vous me direz, oui, mais un tote bag, c'est mieux pour l'environnement, etc. Bah oui et non, en fait. Oui, parce que ça se dégrade beaucoup mieux dans la nature, et non, parce que l'impact d'un seul tote bag équivaut à celui de 150 sacs plastiques, d'après une étude danoise qui nous dit qu'en prenant compte de tous les stades, donc de production, distribution, usage et devenir final, les sacs en coton sont de loin les plus polluants. Ça donne un petit peu envie de s'étouffer avec un tote bag. Quand j'ai appris ça, je me suis posé la question de l'efficacité de mes gestes écologiques. À quoi ça sert de se prendre la tête si en fait c'est sur les mauvaises choses ? Cette vidéo est d'ailleurs faite en partenariat avec Greenpeace, parce que je voulais vous parler d'un projet qu'on a fait ensemble, un projet que je trouve vraiment chouette, on l'a fait sur leur chaîne YouTube et leur compte Instagram, ça s'appelle Science et Fiction, je vous mets des liens dans la description et je vous en reparle en fin de vidéo. Alors comment un tote bag peut faire pire qu'un sac plastique ? Comment il peut être plus polluant et dégrader encore plus l'environnement ? Et bien en fait ce dont on parle là, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est principalement du CO2, mais en vrai il y en a d'autres dont on parle moins, mais qui sont quand même hyper importants, du coup on parle en CO2E, donc équivalent CO2. Comme ça on a une seule métrique. Ok alors pourquoi c'est important en gros ? Et bien parce que plus on en rejette, et plus il s'accumule dans l'atmosphère et réchauffe la Terre. Si on regarde ce graphique où chaque carré représente un mois depuis 1900, et que sa couleur représente son écart de température par rapport à la moyenne, on réalise que la température a quand même tendance à bien augmenter. Là on est actuellement à 1,2 degré de réchauffement, et pendant les accords de Paris en 2015, les pays se sont engagés à ne pas dépasser 2 degrés. Parce que le risque après c'est l'emballement, c'est-à-dire que je sais pas, la fonte de la banquise par exemple, qui renvoie quand même une grosse partie des rayons lumineux du soleil, et puis plein d'autres éléments, je vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais en gros il faut absolument baisser les émissions de CO2 et les autres gaz, sinon on va vivre comme dans Mad Max. Très très stylé pour un film, à vivre dans la vraie vie, c'est pas mon projet, perso. Et je parle des émissions de CO2 sur notre territoire, mais aussi celles dont on est responsable ailleurs, à cause de ce qu'on consomme. En gros, je parle de notre empreinte carbone. Mais pour pouvoir la baisser, cette empreinte carbone, il faut la comprendre. Alors je suis plutôt du genre à ne pas vouloir culpabiliser les gens, mais plutôt secouer les entreprises et les gouvernements. Cette vidéo, j'ai pas du tout envie que ce soit une énième vidéo, genre on va y arriver ensemble, c'est maintenant qu'il faut agir. Non, voilà, je suis pas votre père, si vous voulez faire trois fois le tour du monde en avion et jeter vos déchets par la fenêtre, allez-y. Je vous recommande pas quand même de jeter les déchets par la fenêtre de l'avion parce qu'en fait, il va y avoir un appel d'air et vous risquez d'être aspiré par le hublot. Enfin vraiment, très mauvaise idée. Si vous voulez jeter des déchets par la fenêtre, plutôt faites-le en voiture. Voilà, bref. En tout cas, je suis pas votre père. Mais je trouve ça important de savoir, dans notre quotidien, qu'est-ce qui émet du CO2 et à quel point. Et donc voir à quel point on a un comportement qui est écologique ou qui ne l'est pas. Non, parce que ça nous est déjà arrivé en soirée qu'on nous reproche un truc qui n'est pas écologique. Genre moi, on m'a déjà reproché en soirée, par exemple, d'utiliser du sopalin. Chez moi. Du sopalin. Au lieu d'avoir des serviettes réutilisables, en fait. Ce que je trouve un petit peu idiot parce que c'est dérisoire par rapport à plein d'autres trucs que je fais comme par exemple le fait d'être végétarien. Est-ce que je suis en train de répondre en vidéo à quelqu'un qui n'entendra pas ce message et que je n'ai pas eu le courage de confronter en soirée ? Peut-être. Oui, peut-être. Alors les amis, rentrons dans cette magnifique échelle qui est l'échelle du CO2, l'échelle de l'empreinte carbone. Parce que j'ai envie de comparer plusieurs éléments afin de me rendre compte, en fait. Alors j'ai voulu commencer par un hommage à mes parents qui, pendant des années, m'ont demandé d'éteindre la lumière de la salle de bain. Voilà. Alors pour ce premier exemple, je vais vous donner mon calcul. Comme ça, vous pouvez le reproduire chez vous pour plein de choses, etc. Et de toute manière, pour tous les éléments, je mettrai des sources en description. Donc j'ai pris une ampoule à LED. Au secours, au secours ! Yes ! À LED. À LED. Je suis désolé. J'ai pris une ampoule à LED. C'est les plus fréquentes. Voilà. Une ampoule à 10 watts. Et imaginons qu'elle soit allumée tout le temps, tous les jours, sauf la nuit. En gros. Eh bien ça fait 10 watts fois 16 heures fois 365 jours. Ça fait 58 400 watts-heure. Donc 58 kilowatts-heure. En 2017, en France, 1 kilowatt-heure, c'était environ 0,074 kilos de CO2e. Donc pour l'ampoule de la salle de bain, ça fait 4 kilos de CO2e. Vous noterez du coup l'importance de la provenance de l'électricité. Je précise que ce chiffre est bien plus élevé dans d'autres pays. Mais, dans tous les cas, ça reste un coût non nul. Ok, continuons. 4 kilos de CO2e, à quoi ça correspond ? Eh bien pour donner un élément de comparaison, faire 10 kilomètres en voiture à essence, c'est 2 kilos de CO2e. Donc faire 20 kilomètres, c'est-à-dire en gros la distance entre Paris et son aéroport le plus proche, Orly, c'est 4 kilos de CO2e. Donc Paris, à l'aéroport Orly, en voiture, une fois, c'est votre lumière de salle de bain toute l'année. Donc là, on se rend compte que la voiture, c'est énorme. Si, par exemple, pour aller au boulot ou je ne sais quoi, vous faites 10 kilomètres de voiture tous les jours, c'est 730 kilos de CO2e. Pour vous donner une idée, chauffer son logement sur une année, en ordre de grandeur, c'est une tonne de CO2e. Ce qui a une grosse empreinte aussi, c'est l'alimentation. Si vous mangez pendant un an à un régime normal, c'est 2,6 tonnes de CO2e. Par contre, si vous êtes végétarien, pendant cette même année, c'est 1,4 tonnes de CO2e. C'est presque deux fois moins. Et si vous faites un aéroport en avion à Los Angeles, vous en avez pour 4,5 tonnes de CO2e. Par personne. Wow. On peut s'arrêter un moment dessus, s'il vous plaît ? Donc là, c'est évidemment en prenant en compte, etc., qu'il y ait plein de gens dans l'avion, enfin, c'est le vrai calcul, quoi. C'est-à-dire qu'un vol long courrier, suivant où vous allez, c'est de 3 à 5 ans de végétarisme. C'est énorme. C'est énorme. Et je vais pas vous mentir, la première réaction, quand on apprend ça, c'est de dire « Ok, bon bah en fait, en fait ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de faire des efforts. Je fais que je prenne l'avion une fois et... À quoi ça sert ? » En tout cas, c'était ma première réaction. Et pourtant, je suis toujours végétarien. Pourquoi ? Déjà, parce que c'est pas parce que je fais un truc de pas bien que je dois jeter toutes mes bonnes actions à la poubelle. Ce serait une forme, je sais pas, de facilité, quoi. Une sorte de flemme, une sorte de déni, enfin, voilà, on peut quand même faire la part des choses. Et ensuite, pourquoi je lâche pas mes efforts ? Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On est obligé de baisser nos émissions de carbone, notamment si on veut respecter les accords de Paris, comme dit plus haut. Alors, est-ce que tout repose sur des individus comme vous et moi ? Évidemment, non. Il y a une étude de Carbone4, qui est un cabinet de conseils indépendant sur le carbone, qui nous dit que si on prend les éco-gestes classiques, c'est-à-dire faire du vélo, consommer local, prendre moins de l'avion, manger moins de viande, etc. Donc, ce qu'ils ont appelé un changement réaliste de comportement, eh bien, on arriverait à baisser notre empreinte individuelle de 10%. Et si on rajoute à ça des investissements, là aussi considérés comme réalistes, c'est-à-dire des investissements pour l'isolation thermique ou le changement de la chaudière, ce genre de choses, on arrive de nouveau à faire baisser notre empreinte de 10%. Donc, ça fait 20% en tout. Je précise que dans le modèle héroïque où là, tout le monde est végétarien, on ne prend plus l'avion, etc., on baisse notre empreinte individuelle de 45%. Mais restons sur le réaliste puisque comme son nom l'indique, c'est le plus réaliste. Pour respecter les accords de Paris, il faut qu'on ait une baisse individuelle de 80%. Donc, ces 20% sur les 80%, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est un quart. Pile. Et un quart, ce qui me plaît là-dedans, c'est que ce n'est pas suffisant, clairement, mais c'est assez important pour qu'on ne puisse pas s'en passer en fait. Rien que le fait d'être végétarien, ça représente à lui tout seul 10% de la baisse totale. Donc, ça ne doit pas être décourageant. Au contraire, on se rend compte qu'avec plein de petites choses mises ensemble, on peut faire baisser de 20% le total de notre empreinte individuelle. Et pour le reste, il faut faire pression sur le collectif. Mais je trouvais ça important de vous partager quelques ordres de grandeur en fait. Parce que la clé de ce combat, comme dans beaucoup de combats d'ailleurs, c'est l'information. Si on est bien informé, on va pouvoir prendre les bonnes décisions et arrêter de produire par exemple des milliers de tote bags. Arrêtez avec les tote bags, s'il vous plaît. Par exemple, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc que je pouvais faire hyper simplement et qui réduirait drastiquement mon empreinte carbone. C'est juste arrêter de me brosser les dents. C'est totalement faux. Non, c'est juste, je me suis rendu compte que je pouvais juste changer mon fournisseur d'électricité ou changer ma banque, passer vers une banque plus verte. Voilà, c'est quelque chose qui prend juste quelques heures en termes d'administratif et qui a ensuite un impact sur des années. Mon père habite à Los Angeles. Je ne vais pas arrêter d'aller à Los Angeles. Par contre, je vais peut-être y aller moins souvent et quand je vais y aller, rester plus longtemps. C'est juste prendre des décisions de bon sens en fait, avec les bonnes informations. Par exemple, il y a deux ans, j'ai été invité à une convention qui se passait à Nice et ils m'ont invité en avion. Et bien, je pense que si ça se faisait aujourd'hui, je leur dirais ok, en fait, je n'ai pas besoin de venir en avion, je prendrai un train, mettez-moi un peu plus tôt, voilà, comme ça j'ai le temps d'arriver et moi je vais travailler pendant le train et c'est cool, ça ne me dérange pas. C'est à chacun d'être à l'aise avec ses engagements en fait. C'est comme un régime alimentaire. Si vous vous restreignez trop, au bout d'un moment vous allez craquer et ensuite vous allez surconsommer. Ce n'est pas ça le but et connaître les ordres de grandeur, ça aide. Et dernière chose, je vous ai pas mal parlé d'utilisation, mais c'est intéressant d'avoir les ordres de grandeur liés à l'achat en fait. Je m'explique. Ma télé par exemple. Si je la regarde deux heures par jour avoir le temps de regarder ma télé deux heures par jour, pour l'anecdote, depuis ma vidéo emménagement que je l'ai sortie, je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Genre je n'ai rien regardé dessus sérieusement et ça fait genre un mois, un mois et demi. C'est une parenthèse, c'est juste pour vous expliquer à quel point ma vie m'agace parfois. Bref, si je la regarde deux heures par jour tous les jours pendant un an, c'est 8 kilos de CO2E. En revanche, l'action de l'acheter, c'est 343 kilos de CO2E. C'est à dire à peu près autant que la regarder deux heures par jour tous les jours pendant 43 ans. En gros. Voilà, je trouve que ça donne une bonne idée de l'impact de l'achat par rapport à l'utilisation. C'est à cause de toutes les matières premières qu'il y a dedans, des fois il y a des minerais rares, etc. Et encore là, on est juste sur de l'écologie, on ne parle même pas de géopolitique. Et c'est pareil pour la voiture à essence. Je vous disais tout à l'heure que 10 kilomètres de voiture tous les jours pendant un an, c'était 730 kilos de CO2E. Et bien, juste l'action de l'acheter, c'est 3,7 tonnes de CO2E. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas parlé de voiture électrique tout à l'heure dans les usages parce que ça pourrait être trompeur en fait. Effectivement, la voiture électrique elle consomme beaucoup beaucoup moins à l'usage. Mais à l'achat, l'empreinte carbone elle est plus forte puisqu'elle est de 6,6 tonnes de CO2E. C'est-à-dire presque le double. Ce qui fait que par exemple sur 150 kilomètres quand on compare tout, c'est-à-dire l'achat plus la consommation, pour la voiture à essence on est autour de 22 tonnes de CO2E et pour la voiture électrique on est autour de 9 tonnes de CO2E. C'est moins, c'est sûr, mais on aurait pu penser que la différence était beaucoup plus grande. Et en fait non. Et c'est pareil pour pas mal d'éléments du quotidien et pas que dans le multimédia. Par exemple, si je devais racheter ma garde-robe de 50 kilos, c'est 1 tonne de CO2E. Alors quand on sait qu'une perceuse sert en moyenne 12 minutes, on se rend compte qu'une des clés du combat c'est peut-être pas forcément de faire plus, c'est-à-dire acheter une voiture électrique de dingue ou une super gourde avec plastique sans BPA. Non, c'est peut-être juste de faire moins en fait. Pour l'anecdote, au niveau du sopalin, j'ai pas trouvé de source fiable, j'ai trouvé plusieurs sources pas fiables qui tombaient toutes sur à peu près 15 grammes de CO2E par rouleau. Donc avec ma consommation, c'est en gros 2 kilos de CO2E par an. Donc oui, effectivement c'est dérisoire. Mais en même temps, qu'est-ce que ça me coûte de le remplacer par des torchons qui traînent, un vieux t-shirt, des serviettes réutilisables ? Bah pas grand chose quoi. Pas faire plus, mais faire moins. Cette vidéo, c'est aussi pour vous parler d'un projet qu'on a sorti avec Greenpeace qui partait du postulat suivant. Pour avoir une réflexion sur le futur et trouver des innovations qui vont nous permettre de faire face aux défis de demain, eh bien il faut d'abord pouvoir l'imaginer. C'est pour ça qu'on a créé des discussions entre des personnes du monde académique et des personnes du monde de la fiction ou de la création qui sont habituées à nous raconter des histoires. Donc ça s'appelle science et fiction, on en a fait trois. Il y en a un sur l'habitat avec un architecte et une autrice de science-fiction, un sur le voyage avec une anthropologue et une poétesse et un dernier sur l'alimentation avec un agronome et un chef triplement étoilé et son restaurant a gagné le prix de meilleur restaurant du monde. Voilà, en toute simplicité. D'ailleurs, je me demande dans quelle catégorie je pourrais gagner un jour un truc genre meilleur du monde. Enfin bref, je trouve ça fou. Du monde quoi, je veux dire. Il faut vraiment que je trouve un truc niche quoi. Bref, j'ai appris plein de choses, ça a déconstruit plein d'idées reçues que j'avais et du coup, je vous les recommande chaudement. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Dernière chose, dans cette vidéo, je me suis concentré sur le CO2E. On aurait pu parler de plein de choses. On aurait pu parler de la biodiversité, on aurait pu parler des océans, de la pollution des sols. Malheureusement, il y a trop de choses les amis. Donc, j'ai préféré me concentrer sur un élément pour ne pas tout mélanger. J'espère en tout cas ce qui vous a plu et que surtout, ça vous sera utile. Love, peace, ciao.